Parlons de comment fonctionne le droit de veto pour les 5 membres permanents de l'ONU. Pour commencer, qui sont les 5 membres permanents de l'ONU qui disposent de ce droit de veto ? Ce sont les principaux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui représentaient à l'époque plus de 50% de la population mondiale en 1945. On y retrouve à l'heure actuelle les 5 mêmes pays. La France, la Grande-Bretagne, la Fédération de Russie, la République populaire de Chine et les Etats-Unis. Ces 5 pays, grâce à l'article 27 des Nations Unies, ont un droit spécial et unique pour eux 5. Le droit de veto, qui signifie que si un seul de ces pays utilise son veto pour qu'une décision soit rejetée, qu'importe le nombre de votes pour, elle sera rejetée. Bien qu'il ne peut être utilisé pour empêcher la lecture du projet au Conseil, 5 membres en tout temps peuvent faire jouer leurs intérêts et bloquer de façon totale toute résolution à l'ONU qui leur déplaise.